L'heure bleue, l'heure bleue, l'heure bleue, l'heure bleue, l'heure bleue ! Alors on va arrêter un petit peu de s'emporter, aujourd'hui vous l'aurez compris, je vais vous offrir un pack de lutte pour vos photos d'heure bleue. Alors bien sûr ce pack de lutte sera évidemment compatible avec tous vos logiciels de post-production qui implémentent bien sûr la fonction lutte. Aujourd'hui bien sûr je vous montre sur Luminar AI, mais vous pouvez aller regarder ma vidéo dans laquelle je vous ai montré comment les importer dans OneWave, Photoro 2021 et Affinity Photo. Et bien évidemment vous savez comment cela fonctionne sur les autres logiciels de post-production. Alors là sans plus attendre je vais vous montrer ces luttes et on va l'appliquer directement sur notre photo d'heure bleue ici. Et là on se retrouve donc dans Luminar AI et vous voyez bon là on a notre photo d'heure bleue. Bon je ne l'ai pas nettoyé, je vois des petites tâches de capteur mais pour la démonstration ce sera bon. Alors on va aller directement dans les créatifs et bien sûr on va aller dans l'ambiance. Et vous allez bien sûr sélectionner une lutte juste comme ceci et vous faites charger fichier lutte personnalisé. Bon là par définition vous avez les dilutes qui sont ici donc on va tester la première bien sûr. Je vais ouvrir la première juste comme ceci. Bien sûr la quantité est à 30, il faut bien sûr la monter pour voir l'effet que ça peut donner sur votre photo. Vous voyez ici on a ici le avant et le après juste comme ceci. Ça vous renforce un petit peu la teinte bleutée que vous voyez là sur l'image qui est fortement intéressant. Ici nous allons aller directement sur le fichier là, on va aller sélectionner le numéro 2 juste comme ceci. Et nous arrivons bien sûr sur cet effet là qui est encore plus accentué. Vous pouvez revenir en arrière et régler bien évidemment avec ce curseur de quantité. Vous avez les contrastes à gérer et vous pouvez aussi également jouer la saturation avec la saturation des saturés, saturés comme vous voyez là. Alors on va aller directement sur la lutte numéro 3. On ne va pas traîner, je vais vous montrer toutes ces luttes là, vous allez voir que les effets sont relativement sympas. Et vous voyez que ici avec cette lutte 3, bon là il faut relativement faire attention si vous êtes à 100, vous voyez des artefacts qui reviennent. Il faut vraiment être prudent avec cette lutte, il faut la mettre à peu près comme vous voyez là aux alentours de 33, maximum 40 pour ne pas trop dépasser. Juste comme ceci. On va sans plus attendre aller sur la lutte cette fois-ci numéro 4. Voilà, juste comme ceci. Et là vous allez voir qu'avec cette lutte numéro 4, on a un effet relativement sympa au niveau des couleurs. Comme vous voyez là, on a injecté une couleur supplémentaire. Faites attention lorsque vous faites votre développement au point de départ. Veillez à qu'il soit vraiment léger, il faut que ce soit un pré-développement. Puisque la lutte elle va modifier un petit peu le processus de votre photo et va vous apporter quelque chose de créatif. Donc il faut être relativement prudent au pré-développement et ne pas faire ça comme un bourrin. Alors on y va sur la seconde chose, on va aller directement sur la lutte numéro 5 sans plus tarder. Vous allez voir, juste comme ceci. Et là vous voyez que la colorimétrie est encore plus intéressante au niveau de cette lutte là. Si je fais un avant après, regardez, c'est relativement sympa. Ça donne des petites teintes magenta ici, juste comme vous voyez là. Au niveau de la colorimétrie des lumières, des lampadaires ici, si vous faites la différence, regardez avant, après. Ça n'a pas quelque chose de supplémentaire. On va sans plus attendre aller sur la 6. Vous allez voir que ça va être relativement sympa. Voilà, juste comme ça. Si vous voyez, regardez la différence qui se passe entre les deux choses avant et après. Bon là je l'ai mis à fond la gamelle. On peut bien sûr réduire cette chose là. Et comme je vous le dis, le contraste et la saturation peuvent être réglés indépendamment. C'est ça qui est bien parce qu'on peut régler pas mal de choses. Alors on va charger la 7. La 7 qui est juste ici. Hop, on a de la matière. Bon bien sûr j'en vais les contrastes et la saturation pour vous faire voir la lutte originale. Vous voyez, juste comme ceci. Et là on a un effet un petit peu plus diffus, un peu plus créatif comme vous voyez ici à l'écran. Ça fait vraiment quelque chose de pas mal. Ça vous donne une petite panache au niveau de la créativité. Ça a bon point de départ on va dire. Bon, on va aller dire sans plus attendre sur la lutte numéro 8, juste comme ceci. Voilà, et regardez là on a une gouache, pas possible au niveau de l'image. C'est pas mal du tout. Et vous voyez qu'ici vous avez un point de contraste qui est un peu plus intéressant sur cette lutte là bien sûr. A vous de gérer bien sûr les dosages. Mais regardez la différence avant, après. Ça vous donne quelque chose de particulier. Hop, on va aller dans la 9. La 9 pareil, là vous allez voir une colorimétrie plus ou moins intéressante. Là vous avez quelque chose d'un petit peu plus punchy aussi. On va passer directement à la 10. Juste comme ceci. Voilà, et là on obtient un effet qui est relativement cool parce qu'on est sur une couleur juste comme ceci. On a une colorimétrie vraiment complètement bleue comme ceci. A vous de gérer bien sûr le curseur de quantité. Et si vous gérez le contraste et la saturation, vous voyez vous pouvez obtenir encore des choses assez sympas. Si vous voulez désaturer aussi également, vous pouvez toujours le faire. Baisser un petit peu la quantité. A vous de gérer toutes ces choses là. Comme vous le voyez ici, c'est un bon point de départ. On peut faire pas mal de choses. Mais ce n'est pas tout parce que bon, avec ces luttes là, je vais vous montrer un petit exemple ici vite fait. Comme on est dans Luminar AI. Sur l'application d'une lutte et ce qu'on pourrait faire après dans un processus de chaîne sans fin. Dans un truc, un processus créatif finalement. Alors on y va, c'est parti. Bon là je vais reprendre par exemple une des luttes que j'avais repérées aussi tout à l'heure. On va prendre la lutte numéro 8 par exemple. Vous voyez là qu'elle a un effet assez particulier. Je vais retourner directement dans mon outil Luminar où j'avais fait mon post-traitement particulier. Regardez, si je reviens sur l'outil Luminar, que je repars un petit peu sur quelque chose de plus chaud ici. Et si je reviens sur mon processus ici, juste comme ceci. Vous voyez qu'on a quelque chose de différent. Bon, maintenant j'ai un peu, on va dire, supprimé cette lutte. Revenir sur mon point de départ. Avec l'outil Luminar. Et on va complètement changer la balance des blancs. Comme ça, je vais rajouter du magenta. Je vais enlever complètement le contraste intelligent que j'avais essayé juste auparavant. Je vais mettre un petit peu de blanc comme ceci. Je vais modifier le point blanc comme ça. Et je vais un peu défaire un peu ce point noir comme ceci. Pour enlever cette pointe de contraste sur cette image. Vous voyez, on a une base comme ceci. Et là je vais retourner. Je vais aller remettre directement ma lutte juste comme ceci. Regardez ce qui se passe. Boum, on a quelque chose de différent. Vous voyez. Et si je baisse la quantité, forcément. Vous avez cet effet là. Vous la montez légèrement. Vous pouvez jouer avec la saturation et le contraste juste comme ceci. Voilà. Et vous voyez que vous avez une ambiance complètement différente par rapport au point de départ. Vous voyez. Rien qu'avec un effet, on va dire créatif, en mitigeant entre les deux choses. Et après, bien sûr, comme on est dans les créatifs, on pourrait très bien partir sur un mystique. Et regarder. Monter la quantité ici. Et obtenir ce résultat là. Et pourquoi pas, allez, pourquoi pas, jouer avec le spectaculaire qui va nous donner un look assez particulier aussi à l'image. Qui va nous injecter encore plus de contraste juste comme ceci. Et bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais là ça commence à devenir un petit peu chaotique au niveau de, comment dirais-je, au niveau de l'aspect de l'image. Ben oui, bien sûr. Mais ce que vous pouvez faire, vous allez directement ici dans mon modèle. Et vous pouvez bien sûr baisser votre modèle juste comme ceci avec les réglages. Et regardez. Il vous suffit simplement de trouver le réglage approprié, bien sûr. Et maintenant, rien ne vous empêche. Allez, on va baisser la quantité du spectaculaire juste comme ceci. Vous baisser la quantité du mystique. Et vous pouvez booster un petit peu l'éclat sans aucun problème. Vous voyez, vous avez déjà quelque chose d'assez particulier. Si vous faites la différence de votre image avant, après, ça tient la route. C'est pas mal du tout et ça fait un effet créatif en plus de cela. Et regardez, on va aller directement. On est toujours dans les créatifs. Allez, utilisons l'outil atmosphère. Car l'outil atmosphère bien utilisé, bien sûr, ça peut faire des trucs sympas. Pourquoi pas la brume sèche. Voilà, super intéressante. On va jouer un petit peu avec la profondeur. Regardez ce que ça donne comme ambiance. En deux minutes. Voilà, regardez la différence. Sans brouillard, avant le brouillard. C'est léger et ça marche. Et regardez, avant, après, on a ce résultat-là. Et survient, bien sûr, sur le curseur-là. Regardez, hop, on a ce résultat-là. On a une ambiance un petit peu mitigée sur un truc assez particulier. Vous voyez, atmosphérique, créatif. On est toujours dans l'heure bleue. C'est pas trop mal. Et vous pouvez toujours aller dans votre ambiance, bien sûr, et monter le curseur de la lutte, juste comme ceci. Ou la descente, bien sûr. Vous voyez, c'est le souhait que vous pouvez faire aussi exactement là. Vous pouvez même décontraster un petit peu si vous souhaitez. Juste comme ceci, vous avez cet effet-là. Bon, bien sûr, là, dans notre esprit-là, on va remonter tout cela. Je vais un peu baisser la saturation et remonter un petit peu la dose de contraste de la lutte. Et regardez, si j'enlève la lutte, on a ce résultat-là. Ce qui n'est pas trop mal, on va dire. Et si je la rajoute, regardez, hop, on a cette ambiance particulière qui va se rajouter au niveau de la colorimétrie. Alors, pour obtenir ce pack de lutte, bien entendu, comme vous le savez déjà, il faut aller directement dans mes packs. Lorsque vous êtes dans mes packs, que faites-vous ? Vous allez directement vers le bas, d'accord ? Vous allez retrouver pas mal de packs sur Luminar 4, Luminar AI, sur Lightroom, des fiches aussi, pour apprendre la photo de paysage sans prise de tête. Donc, allez vous servir. Hier, il y avait le pack de lutte gratuit sur l'heure dorée. Donc, allez les prendre aussi, également. Je vais mettre tout simplement le pack de lutte juste en dessous des heures dorées, juste comme ceci. Je vous remercie encore beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Donc, demain, il y aura toujours un autre petit cadeau. Et dimanche, bien sûr, je vous réserve quelque chose de grandiose. Comme je vous l'avais promis la dernière fois, je vous avais dit que ça allait être quelque chose d'assez particulier. Effectivement, ça va être particulier, puisqu'on va parler de quelque chose qui va concerner la post-production, bien sûr. Le sujet qui nous intéresse, bien sûr, ici sur la chaîne. Je vais vous donner vraiment une chose qui va vraiment vous servir dans ce domaine, bien sûr. Si vous avez une petite idée, tiens, allez. Bingo. Si vous avez la petite idée, vous savez maintenant que ça concerne la post-production. Dites-moi dans les commentaires ce que je vais peut-être faire dimanche. Et celui qui se rapproche le plus de ce que je vais faire, vous savez quoi ? Je vais lui post-traiter sa photo dimanche prochain. Je lui fais une post-production de sa photo dimanche prochain. Je verrai bien dans les commentaires celui qui se rapproche le plus. J'annoncerai le gagnant dimanche. Il transférera son fichier RAW. Et moi, je le posterai directement dimanche prochain. Je vous remercie de m'avoir suivi. Demain, on se retrouve pour toujours un petit cadeau. Et dimanche, bien sûr, c'est la grosse surprise. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas dans les commentaires. Et dites-moi, bien sûr, si vous avez une idée. Et moi, je regarderai les commentaires. Ça concerne la post-production. Ça concerne un truc qui va vous être utile. Ça fait déjà deux indices. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et je regarderai dans les commentaires et je sélectionnerai, bien sûr, celui qui s'est rapproché le plus de ce que je vais présenter dimanche. Il aura la chance, bien sûr, que je vais post-traiter son fichier RAW dimanche prochain. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501